Bonjour, ici votre hôte, Samy Lynn. Cette semaine, nous recevons pour vous une grande dame, une leader au cœur servant, votre débutée fédérale de Vémy, Mme Eva Nassif. Bienvenue chez vous. Mme Nassif, mais quel honneur de vous avoir à l'émission. Merci. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je suis très heureuse. Mme Eva Nassif, députée de Vémy, vous êtes originaire du Liban. Vous êtes arrivée au Canada en 1993, donc ça fait quand même... 24 ans. 24 ans. Une femme accomplie. Vous avez une superbe belle famille, des beaux triplets. Ils ont quel âge, vos triplets? Ils vont avoir 21 vers la fin de l'année. Ça va vite! Ça va vite, oui. Vraiment. Est-ce qu'ils suivent les pas de maman? Pas beaucoup. Il y en a peut-être un qui est intéressé un peu plus à la politique, mais il s'intéresse à la politique. Il est en droit à l'université. Les deux autres, non. Il ne veut rien savoir. Mais les trois sont talentueux, différemment. Ils ont des caractères différents. Donc, non, ils ne sont pas comme moi. Ils sont artistes, en plus. Ils sont artistes? Je veux dire, ils ne font pas ça. Ils sont à l'université, ils font des études, mais ils sont talentueux. Comme je parle de Josée, elle a étudié dans un programme musical depuis l'âge de 7 ans. Donc, elle joue bien au violon, au piano, puis elle compose. Puis, elle faisait partie d'un orchestre des jeunes, un orchestre accord des jeunes de Laval avec Manon Rédi. Donc, ils ont voyagé beaucoup. Quand elle était jeune, en France, pour les festivals, 14 jours, même, ils sont allés à Harvard, à Boston. Ils ont gagné beaucoup de prix. Puis, elle, elle a gagné aussi des prix au niveau secondaire, le meilleur prix. Non, c'est défenseur, comme maman. Oui, ça, je l'avoue, oui. Puis, les trois, ensemble, ils ont fait, justement, dans le cadre d'un programme à l'école FestiFilm, ils ont fait un petit court-métrage, puis ils ont gagné 6 prix sur 7 au niveau du Québec. Et ils ont gagné le prix honorifique aussi national. Génial! Félicitations! Maman, elle est fière! Oui, je suis fière. Vraiment, c'est des bons enfants. Puis, ils sont bons à l'école. Je les encourage d'aller faire des études universitaires, parce que, pas pour couper leurs ailes, je veux qu'ils continuent... Bien au contraire. Oui, c'est ça, qu'ils réalisent leurs ailes, parce qu'on sait que les artistes ne sont pas récompensés. Assez. Assez. Pour vivre. Le chemin est beaucoup plus difficile. Exactement. Donc, juste pour bac, je les ai conseillés d'aller faire au moins des études universitaires. Puis, après, ils ont le temps à réaliser leurs ailes, à continuer. Ils continuent à faire ça. Absolument. Ils ont du temps libre. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais non. Au Liban, on va aller dans votre historique. Au Liban, vous étiez une infirmière. Oui. Quand même. Oui, infirmière du Flouin que j'ai travaillée pendant huit ans, pendant la guerre. C'était l'enfer. Mais, c'est une vocation, hein? Être infirmière, c'est pas un travail. Très bien. C'est une vocation. Qui nous suit, même si on ne l'est plus. Non, c'est ça. Ça fait partie de moi. Absolument. Ça fait partie de chaque personne qui devient infirmière. Ou il y a d'autres professions comme la profession d'infirmière. C'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de travail. C'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. De sacrifier. De vouloir sauver. De vivre les émotions. De vouloir aider de tout cœur. C'est ça, une infirmière. Oui. De pouvoir améliorer la vie des gens. Oui, c'est ça, une infirmière. Et ça fait partie de la vie d'un député. Des vrais députés. Même chose, bien oui. Oui. Améliorer. Servir. Servir. Être sincère de tout cœur. Faire tout notre possible pour améliorer le sort des gens. Vous êtes arrivée en 1993. Vous aviez déjà quand même une belle carrière d'établi là-bas. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez vous installer ici? C'est sûr. Après, comme je vous ai dit, il y avait la guerre. J'ai vécu la guerre et j'ai eu moi-même des problèmes dans ma famille. Donc, j'ai perdu mon père à cause de la guerre dans la quarantaine. J'ai perdu mon frère à 19 ans. Donc, j'étais comme une personne qui voulait... qui ne pouvait plus. Qui ne pouvait plus. Je n'ai rien vu. La guerre, guerre, guerre. Et la perte de deux membres de ma famille. Puis, c'est ça, je voulais partir. J'avais... comme j'étais infirmière diplômée, j'avais beaucoup d'opportunités d'aller travailler ailleurs. Justement, j'avais quasiment quatre opportunités. Et c'était la cinquième. J'ai eu la visa d'immigration. Parce que c'était quand même pas évident de l'avoir non plus. Oui, c'est ça. Mon frère et ma soeur, ils ont fait la demande. Et on m'a proposé de la faire. Je l'ai fait. Mais eux autres, ils ont été refusés. Et moi, j'ai été acceptée. Donc, j'ai décidé d'immigrer au Canada. Ça n'a pas été évident, ça, par exemple? Non, non. Ce n'était pas facile. Donc, vous êtes arrivée seule? Oui, seule. Mais il y avait beaucoup de membres de ma famille ici, mais pas de ma famille proche. Vous avez déjà perdu... Oui, j'avais deux gros morceaux, là. Exactement. Donc, c'est quand même... Oui. Même s'il y a de la famille, ce n'est pas la famille immédiate. On a l'impression de laisser son coeur là-bas, en quelque part, dans l'espoir de les retrouver, j'imagine. Bien sûr. Et c'est ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils vous ont rejoint par la suite? Pas toute la famille. C'est comme on est divisés, ici et là-bas. OK. Mais quand même, c'est guéri. Ça ne part pas. Ce qu'on a vécu, ça nous... On apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec. C'est un deuil à long terme qui nous grandit. Exactement. Qui nous amène ailleurs. Qui nous amène ailleurs, qui nous donne la force. Quand on vit la souffrance, quand on vit, quand on voit ce qu'il y a ailleurs dans le monde. Nous, ici, on prend le Canada, notre pays, notre ville, tout ce qu'on a pour acquis. Mais si on regarde ce qui arrive ailleurs dans le monde, ce n'est pas évident. Il y a des gens qui n'ont pas de pain. Il y a des gens qui vivent la guerre à chaque minute, chaque jour, qui perdent les membres de leur famille, qui sont dispersés comme famille. Ils sont dans le... Ils ne savent pas où ils vont. Et ça, c'est incroyable. Donc, une femme de cœur arrive au Canada armée de sa passion de vouloir servir et aider. Et on se rend où à ce moment-là, quand on arrive au Canada? C'était quoi, vos plans? Je n'avais pas de plan d'aller en politique, c'est sûr, c'est sûr. J'étais d'échapper à ce que je vivais, d'échapper à tout ce que j'ai passé par. Donc, je suis arrivée comme ça, à la recherche de paix, de vouloir avoir un moment comme... de ne plus penser à ce que j'ai vécu et de faire une nouvelle vie, fonder une famille. Et c'est ce qui est arrivé. Vous vous étiez établie où quand vous êtes arrivée? Je suis arrivée avec... Non, je suis arrivée à Boisbriand, à Saint-Eustace. J'ai beaucoup de ma famille, de la famille de mon père, d'un grand nombre de la famille paternelle. J'ai resté quelques mois chez eux, puis après, je me suis établie à Montréal. Puis pendant un an, je suis... J'ai déménagé après tout de suite à Laval, en 94. C'est ça? Parce que vous avez étudié à Concordia? Après que je me suis mariée et que les triplets sont allés à l'école, là, j'ai décidé d'aller aux études. Puisque je suis une femme trop active, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Non, je m'enviens aux études. J'ai fait un bac spécialisé en traduction à l'Université Concordia et une maîtrise. J'ai fait un bac à temps plein. Donc, je prenais même cinq cours. Avec les triplets? Avec les triplets, avec toutes sortes d'activités. Ils faisaient toutes les activités, du lundi au dimanche. Et j'avais une vie pleine, active, socialement, dans ma paroisse, partout. Je faisais du bénévolat. Et j'étais à temps plein à l'université. Et je faisais tout. Donc, comme... C'est pas évident. Je sais pas comment le temps est passé. J'ai fait une maîtrise à la... Tout de suite après, j'ai pas eu une pause. Donc, en 2005, j'ai fait mon bac. En 2005, j'ai commencé ma maîtrise et j'ai fait une mémoire. Toujours en traduction? En traductologie qui est avec une mémoire unique en son genre. Donc, c'est pas que... Je voulais juste avoir une maîtrise. J'aime les défis. Et je suis vraiment heureuse d'avoir accompli ce que je voulais faire. Bravo! J'ai commencé le doctorat, mais j'étais en politique en même temps. Je me suis présentée. Je sais pas si vous êtes au courant deux fois avant que je gagne. Donc, j'ai gagné deux investitures, mais c'était pas peut-être le bon moment que j'ai bien les élections. Ou peut-être que c'était dû... En préparation. En préparation. En plus que je devais pas même peut-être laisser mes enfants. Donc, c'était... Cette fois-ci, en 2015, ils avaient 19 ans, 20 ans, je dirais. À ce moment-là, c'est un meilleur timing, comme on dit. Exactement. Je pense que c'était le bon moment. On a un horaire surchargé, mais c'est pas assez, on continue. Parce que dans votre cheminement, comme vous le disiez, vous avez fini les études, vous avez décidé de vous en aller en politique, et vous faites partie de superbes comités, dont celui, le comité pour les femmes. Parlez-nous de ce comité-là. C'est un comité parlementaire de la condition féminine. Donc, je suis la seule députée du Québec, parmi les 40 députés, qui siègent à ce comité. C'est un comité qui étudie la violence faite aux femmes, que ce soit cyber-violence sur les campus. Les difficultés que les femmes rencontrent, économiques et tout, on fait des études, on invite des témoins qui nous parlent de tout, tout ce qu'elles ont vécu. Et c'est vraiment, vraiment... Ils apportent des témoignages, ils apportent aussi des informations que souvent, si ils disent pas, on sait pas que ça se passe. Exactement, des mères qui ont perdu leurs filles à cause de la cyber-violence. Ils viennent parler pour sensibiliser d'autres et pour raconter leur histoire. Vraiment, c'est touchant, c'est incroyable. Oui, ça fait... Vous avez commencé ce camp exactement? Quand j'étais devenue députée, en 2015, je suis toujours sur ce comité. Et on avait créé un autre sous-comité de ce comité, sur l'équité salariale, qui s'est terminée en juin. Après avoir déposé le rapport en chambre, c'est des sous. Un sujet très chaud, toujours. Oui, parce qu'à nos jours, c'est incroyable. Est-ce qu'on a l'impression qu'on avance? Parce qu'il me semble que ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. On se dit, les hommes, un moment donné... Oui, c'est ça. On avance, c'est sûr. On a fait un grand pas, mais il y a beaucoup de travail à faire. On constitue pas plus que 26 % des femmes élues ici au Canada. On est vraiment derrière d'autres... Par choix ou par manque de candidature? On peut dire qu'il y avait plein de comtés dans les 80, si je ne me trompe pas, 78, comptés sur les 338, comptés où on n'avait pas de femmes. Donc, pourquoi? Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de femmes. Est-ce qu'on rend ça un peu plus difficile encore? Parce que là, maintenant, avec le premier ministre Trudeau, il fait la place. Effectivement, avec ce cabinet paritaire, j'ai jamais vu, historique, là. Oui, c'est sûr, on avance, mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on sait tous que les femmes qui font du travail pareil aux hommes, pour le même travail, ne sont pas payées pareil. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi de dire que peut-être, en quelque part, les femmes ne veulent pas nécessairement s'embarquer par rapport à un découragement quelconque où se dire « Ouf, il va y avoir trop d'embûches, je vais m'enligner sur quelque chose d'autre à la place. » C'est sûr qu'il y a beaucoup d'obstacles pour les femmes, parce que, disons, en politique, ça a commencé avec les hommes. Donc, l'arrivée d'une femme en politique, ça pose problème. Est-ce que je vais être encouragée? Est-ce que le monde va m'appuyer? Est-ce que je serai capable de faire ce job? Est-ce que les hommes se questionnent quand ils se lancent en politique? Je ne pense pas. Vous êtes vraiment à la bonne place parce que vous faites partie du Parlement. Est-ce que vous le voyez ça tous les jours? Parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant dans le Parlement. Est-ce que ça se voit encore? Est-ce que ça se ressent dans les meetings? Oui, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez parler, mais... Non, non, au Parlement, ça ne va changer. Non, ce n'est plus la même chose, mais je veux dire, la participation des femmes, dès le début, pour être élue, c'est difficile. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent se présenter. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on n'est pas paritaire. Ce que le premier ministre a fait, il a nommé un cabinet. Il a formé un cabinet paritaire. Mais les femmes élues, ce n'est pas évident. Il faut beaucoup... il faut les encourager. Qu'est-ce qu'il faudrait? Oui, exactement. Les encourager au niveau financier, à tous les niveaux, à tous les niveaux économiques. Il y en a beaucoup de femmes monoparentales qui, pour se lancer en politique, il faut laisser notre job. Il faut être sur le terrain, il faut vivre en même temps. Parce que c'est une réalité. Les gens pensent justement qu'on n'est plus à l'air. Ah, bien, les femmes de carrière, c'est partout. Non, quand tu as une famille, tu penses encore de l'ancienne, un peu plus traditionnelle. Ta pensée, elle reste quand même traditionnelle. Bien, j'ai ma famille, oui, j'ai ma carrière, mais ma famille doit penser avant. C'est prioritaire pour une femme, la famille. Même si on est passionné de la politique, on reste. Je reste mère, je reste femme, je reste une femme active dans ma société, à part ma vie, mes fonctions parlementaires. Donc, il faut faire tout. Il faut une balance. Il faut une balance, alors que les hommes n'ont pas toujours les mêmes défis que les femmes. Les mêmes restrictions, non? Ce n'est pas la même chose. Au niveau des accommodements, justement, au niveau du travail, est-ce que vous trouvez que ça a avancé là-dessus? Pour les femmes qui ont des familles, on s'en va dans le bon sens à ce niveau-là? Il y a assez sûr, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, c'est mieux qu'avant, mais je pense à mes collègues qui sont en parlant. Moi, je suis à deux heures, je suis conduite pour aller à Ottawa. Il y en a d'autres collègues que je connais, ils ont des jeunes enfants, puis ils prennent l'avion six heures, cinq heures. Donc, ils ne vont pas chez eux à chaque fin de semaine. Moi, si je chaise là-bas de lundi au vendredi, je pourrais conduire deux heures et venir voir. Je ne vois pas beaucoup ma famille quand même. À chaque fin de semaine, je suis capable de venir, deux heures, ça se fait. Alors que les autres sont vraiment détachés de leur famille, donc il n'y a plus de vie. Ça prend deux jours aller-retour, plus le temps du travail. Oui, des fois, ils vont une fois par mois. À la maison? À la maison, des fois. Oui. Parlons-en du côté de la vie parlementaire, parce que je trouve ça important de le souligner. Les gens ne savent pas, on en a parlé un tout petit peu avec le député El Khoury qui est venu à notre émission. Les heures passées, quand vous travaillez sur des dossiers, on ne parle pas d'une journée de cinq heures et demie, six heures et demie, sept heures, qu'on retourne à la maison? On ne calcule pas les heures. On ne calcule pas les heures parce que du lundi au vendredi, on est au Parlement. Des réunions, des réunions, des réunions à notre bureau. Il y a beaucoup de gens qui veulent nous parler des enjeux qui sont importants. Il y a la période de questions, il y a les réunions du comité, il y a le vote et on est en devoir. Les députés et les ministres sont en devoir. Donc, comme la semaine prochaine, je suis trois jours en devoir, c'est-à-dire de dix heures à deux heures. À part de deux heures à trois heures, chaque jour, chaque député et le premier ministre et tous les 338 députés sont en chambre pour la période de questions. On a des débats, on a des réunions de comité. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se passent sur la colline parlementaire. Et quand on revient ici aussi, c'est tout vraiment... Oui, parce que vous avez deux bureaux, vous avez sur la colline parlementaire et vous avez ici à la barre. Dans la circonscription, oui, on a un bureau dans la circonscription et un bureau sur la colline, chaque député. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent, qui veulent nous voir, qui veulent nous parler de leur... C'est sûr, pendant que nous sommes en siège au Parlement, le travail se perçoit. Les gens peuvent venir nous voir dans le bureau et nos assistants peuvent les aider. Mais je veux dire, des fois, les députés n'ont pas même... Moi, je parle pour moi-même, je n'ai pas une journée de congé pour moi-même. Parce que les fins de semaine, c'est tout bouquet, c'est tout des événements un après l'autre. Et la semaine où on est ici, comme je parle de cette semaine, là, qui s'est passé, nous sommes dans la circonscription. J'avais plein d'événements du matin jusqu'au soir, d'aller rencontrer les jeunes, puisque j'ai formé un conseil jeunesse de circonscription à l'image de celui du premier ministre. Donc, moi, comme députée, je suis allée voir deux écoles, rencontrer les étudiants. J'étais impressionnée, vraiment. Je suis allée voir les étudiants de l'école Le Tendre, le collège Le Tendre. Et j'ai répondu à peu près 50 questions et je suis allée voir un autre conseil. Tout ce fait après? Parlementaire. Non, c'était hier. Ah, OK. Avant hier, c'était le collège Le Tendre. Et j'ai aussi fait une table ronde sur les consultations prébudgétaires pour le budget 2017. Donc, j'ai plein d'événements de communautés. Il y a plein de communautés dans mon comté et ils font des événements et je dois être là et je dois écouter et je dois rencontrer les gens au bureau, ailleurs, dans les entreprises. Donc, c'est exigeant. Et faire la part des choses aussi, ce n'est pas évident non plus parce qu'on a la tête pleine. Et pourtant, vous trouvez le moyen d'être avec la personne au moment où vous êtes avec la personne. Oui, c'est important pour un député d'être à l'écoute, de lâcher tout. Sinon, pourquoi? Nous sommes élus. Nous sommes élus pour représenter nos concitoyens, pour les écouter, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Amener leurs besoins à la table de décision. Sinon, pourquoi on est là? Ce n'est pas une job facile. Ce n'est pas... Pour le fond, un député se présente. Donc, les gens vont voir. Les gens... Une autre vocation, une deuxième vocation. Une deuxième, oui. Pour moi, c'est ça. En étant infirmière, ça m'a aidé beaucoup à être résiliente, à être forte de caractère. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai passé pendant ma vie avant d'arriver ici au Canada, m'a donné la force, la détermination et le vouloir d'aider en tant qu'ancienne infirmière, d'aider, de servir de tout cœur. On est capable, surtout les heures qu'on passe, les longues heures. Je suis habituée comme infirmière, on travaillait la nuit même. Donc, ça m'a aidé d'être forte. Les heures de travail, c'est 24 heures sur 24 selon les urgences. Exactement. Moi, je pense que je travaille maintenant 20 heures sur 24. Des fois, oui. Ce n'est pas facile. Mais... Vous devez avoir un secret parce que quand même... Vous paraissez reposer quand même. Pas trop, pas trop, non. Ce n'est pas reposant ce qu'on fait, mais... La vie continue. On est là. On est là pour faire ce qu'on a à faire. Dans le district de Vimy, parlez-nous un peu de la délimitation de Vimy. OK. C'est en 2012 que ça a changé. Le nom de la circonscription, c'était avant Laval. C'est devenu Vimy. Et en passant, l'année prochaine, nous célébrons ici dans Vimy le 100e anniversaire de la crête de Vimy. Donc, on va faire une grande célébration. Et j'invite tout le monde à venir célébrer avec nous. Je veux vous communiquer la date et le lieu, en temps et lieu. Donc, les limites de Vimy ont été changées en 2012. Donc, le comté, avant, s'appelait Laval. Avant, c'était Laval Centre. Les limites ont changé et le nom a changé aussi. Donc, maintenant, les limites de Vimy, c'est la 440. Tout ce qui est sud de la 440, mais pas tout le long, de est en ouest. À l'ouest, c'est la Trince. Puis après, rendu à Saint-Martin, ça devient Cuir et la Belle, la limite à l'ouest. Et boulevard Lévesque. OK. Donc, jusqu'à la rivière, on peut dire. Et à l'est, c'est boulevard, c'est autoroute de Pont-Viau, l'autoroute 19. Pas tout le long, c'est sûr. Rendu à Concorde, ça change. Donc, c'est pas un carré. C'est un comté qui est comme un peu bizarre. C'est pas carré. C'est boulevard Laurentide à l'est. Et la 19, rendu à Concorde, ça change un peu. On s'en va plus vers l'est. Donc, ce comté-là, ça comprend une partie de cheminée. Ça comprend le centre-ville de Laval, Carrefour-Laval, tous les campus. Le grand centre. Les grands centres, exactement. La Val-de-Lapide, Pont-Viau. Ça, ça constitue... Domaine-Renault aussi, ça constitue tout ça. Toutes ces régions-là, ça constitue le comté de Villiers. Le comté de Villiers. Donc, en étant dans le centre, il y a évidemment les activités, ça pleut. Dans votre fonction en tant que député, qu'est-ce qui est important pour vous quand vous prenez soin de votre comté? Tout est important pour moi. Mais c'est sûr, au fédéral, nous traitons des dossiers qui ont rapport avec le fédéral. Donc, tout ce qui a trait avec l'assurance chômage, avec les pensions de vieillesse, l'immigration, Post-Canada, plein de choses qui ont trait avec le fédéral. Mais nous nous occupons aussi de beaucoup de choses, comme l'infrastructure, comme la culture, l'art, aider les organismes à avoir des subventions. C'est sûr, écouter les citoyens, répondre à leurs besoins. Même si ça ne relève pas du fédéral, on peut le rediriger, aller voir si c'est un dossier qui concerne le provincial, on les dirige, aller voir leur député provincial. Ou si c'est un dossier qui concerne le municipal, on les dirige aussi pour aller voir leur conseil municipal. Donc, on est là pour aider, pour aider nos citoyens et pour leur servir. Et c'est ça le but d'être députée, de bien représenter les gens d'ici à Ottawa. Oui. Et d'amener ça à la table des décisions. Donc, c'est ça, c'est ça qui est important, de faire un changement, pouvoir écouter, pour répondre à leurs besoins, écouter les citoyens, amener leurs besoins, parler de leurs difficultés dans le comté pour faire un changement. Donc, vous êtes facile d'accès pour le citoyen qui se dit, mon Dieu, ça ne me donne rien, je vais commencer au bas de l'échelle. Ce n'est pas nécessaire. Non, pas nécessaire. Moi, je peux rencontrer et voir toute personne qui désire me voir. Si je ne suis pas ici, si c'est un dossier qui est vraiment important et urgent, ils peuvent venir n'importe quand au bureau du lundi au vendredi. Ils peuvent me voir, attendre. S'ils veulent me rencontrer, je suis accessible. Comme je vous dis, je n'ai pas une journée de congé. À n'importe quel moment où je peux, où je suis ici à Ottawa, ils peuvent me rencontrer. À Ottawa, je suis ici à Laval. À Laval, oui. Oui, ils peuvent me rencontrer et me parler de leur dossier. Et moi aussi, je vais rencontrer les citoyens, les entreprises, les organismes, écouter qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, je suis vraiment accessible. Les gens m'appellent, même à travers les médias sociaux, à mon cellulaire, je suis accessible. C'est sûr, je ne peux pas répondre en tout temps. Mais des fois, c'est important, c'est urgent. Je leur dis que je ne suis pas disponible. Je les appelle, je retourne tous mes appels le soir ou le lendemain. Mais il y a toujours quelqu'un quand même qui vous représente si ce n'est pas possible. Oui, j'ai une merveilleuse équipe de cinq assistants. Ils font un travail magnifique, même en observant des gens qui ne sont pas dans Vimy, qui veulent me voir. Ils disent, non, on veut que toi, tu t'en occupes. Puis c'est sûr, il n'y a personne. Oui, parce qu'évidemment, vous avez des dossiers spécifiques à vous. Donc, même s'ils ne sont pas dans votre district, ça a rapport avec vos dossiers. Oui, puis on est là pour servir. On n'est pas obligé juste de servir les citoyens de Vimy. Donc... Bravo! Les gens peuvent venir nous voir quand ils veulent. Comme je fais à toutes les émissions, Mme Nassif, ça s'est passé trop vite. On a tellement hâte de vous revoir. Avec plaisir. Je donne toujours la parole à mon invité pour la fin pour pouvoir parler à vos concitoyens. Alors, je vous donne la parole. À mes concitoyens, j'aimerais tout d'abord le remercier de m'avoir confié cette tâche, de le représenter avec honneur à la Chambre des communes. En fait, j'ai eu plus de 46 % du vote. Et c'est grâce aux gens qui ont eu confiance en moi. Je les remercie de tout cœur. Ça fait un an que je suis élue, même plus qu'un an. J'aimerais bien le remercier et leur dire que je suis à leur écoute. Ils peuvent venir nous voir au bureau. Si je suis ici, ça me fait plaisir de rencontrer le plus de monde. Et invitez-moi. Je suis toujours sur le terrain. Une femme d'écoute accessible et prête à vous aider, à amener vos dossiers à la table de décision. Donc, Vimy, c'est un bon comté. Je pense que c'est le meilleur comté dans la VAR. Chaque député parle de son comté que c'est le meilleur. Et vraiment, j'aime beaucoup le comté de Vimy. Nous avons une belle place. Nous avons des campus d'écoles, d'universités, le centre d'achat, le musée, le Cosmodome. Nous avons tout dans Vimy. Il y a des résidences de personnes âgées. Il y a les familles. Il y a des quartiers pauvres. Il y a des quartiers plus aisés. Donc, c'est une belle place diversifiée, plusieurs communautés. Je suis vraiment très fière de vous représenter. Et comptez sur moi. Venez me voir. Vous avez mes coordonnées. Vous pouvez le trouver en bas de l'écran. Vous pouvez cliquer sur mon nom, sur l'Internet. Et vous pouvez aller me contacter, prendre un rendez-vous pour me voir. Ça me fait grand plaisir de vous rejoindre et de vous connaître tous. Merci. Éva Nassif, merci beaucoup. Tout un honneur. Merci. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission À votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission est en rappel sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran, quatre fois semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, c'est Mylène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada